Parlons culture, les 5, 6 et 7 novembre 2021 se tiendra à Abidjan la première édition du festival dénommé les 72 heures du Burkina à Abidjan. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue à la mairie de Trècheville. Musique, mode, artisanat, gastronomie et sport, ce festival vise selon les organisateurs à faire la promotion du Made in Burkina en Côte d'Ivoire. L'initiative est du réseau des jeunes serviables de la diaspora du Burkina en Côte d'Ivoire. Le compte rendu. Du 5 au 7 novembre 2021, le palais de la culture Benadadier d'Abidjan va vibrer au rythme de la culture burkinabé. Défilés de mode spécial Cocotunda et Faso Dampani, gastronomie, exposition vente, concert géant, dîner gala, rencontre d'affaires seront au menu. Conférencier du jour, Laziz Savadogo, directeur général de la société de transport Ivoireau Burkinabé, STIB, par ailleurs président du RJDBCI, réseau des jeunes serviables de la diaspora burkinabé, initiateur du festival. L'objectif c'est de présenter tout ce que nous avons dans cette culture-là, aux autres cultures, pour les inviter à l'adopter. Selon Laziz Savadogo, c'est environ 30 000 festivaliers que les 72 heures du Burkina attendent. Avec un pic le samedi 7 novembre à la 4000 place de la salle Anoumambou du palais de la culture. Un pari, mais un pari que le président du RJDBCI compte relever. La première fois quand on s'est rendu au palais, je me rappelle d'un monsieur qui nous dit « Ah bon, vous voulez oser remplir les 4000 places ? » Mais on lui a dit « Pourquoi pas ? » Il lui a dit « Mais je connais cette communauté-là. Donc c'est un challenge. » D'une pierre à deux coups, le festival, selon ses promoteurs, outre le volet culturel, veut jouer un rôle caritatif. Notre ambition, c'est qu'à travers les dunes gala, à travers ce conseil, nous puissions générer un peu de ressources pour soutenir nos frères au Burkina là-bas. Comme vous le savez, le Burkina est victime d'attaques terroristes. Un appel, c'est de dire à tous les Burkina-Vais vivants, en tout cas sur le territoire ivoirien, que le réseau est créé. Les 72 heures du Burkina Faso est lancée, c'est de 5, 6 ou 7. C'est notre festival, ce n'est pas le festival de quelqu'un. Alors, pour que les gens puissent dire que ça réussit, il faut que nous soyons déjà sur le terrain. Il faut que nous soyons les premiers à acheter les tickets, à soutenir l'événement. Bon, c'est une opportunité parce que c'est un événement qu'on attendait, mais on ne savait pas où ça va quitter. Pour venir vraiment soutenir la culture Burkina-Vais. Un autre point du festival, un match de gala qui va opposer les anciennes gloires du football ivoirien et Burkina-Vais. Première édition, faut-il le rappeler, les 72 heures du Burkina à Abidjan est placée sous la présidence du président de l'Assemblée nationale du Burkina. Plusieurs autres personnalités, tant burkinabés qu'ivoiriennes, parmi lesquelles le ministre d'Etat Alphabari et le ministre en charge des sports de Côte d'Ivoire, Claude Dano-Pollin. Merci.